Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Éducative. Alors aujourd'hui, une petite vidéo sur l'orientation. Alors, plus précisément sur le lien entre la matière SNT et NSI. SNT, c'est une matière en informatique, numérique. C'est une matière de découverte, quelque part, qui vous permet de découvrir un petit peu toutes les notions qu'on voit en informatique, en technologie, électronique, un petit peu ce genre de choses, les objets connectés, la programmation, par exemple. Et essayer d'avoir une vision globale et une sorte de culture générale sur le monde qui nous entoure au niveau technologique. Alors, il faut aussi voir cette matière comme un tremplin vers, éventuellement, la matière NSI, qui est une matière plus spécialisée, qu'on voit en première, qui est une matière qui s'applique vraiment à l'informatique pure, la programmation, essentiellement. Et en première, vous allez apprendre à programmer, à devenir presque un développeur en herbe, quelque part, et vous allez découvrir différents langages de programmation. Donc, vous allez pouvoir découvrir, par exemple, le HTML et le CSS. HTML et CSS sont deux langages de programmation qui vous apprennent à créer, par exemple, des sites Internet. Juste l'aspect visuel, ce que verra l'utilisateur. Ensuite, vous allez découvrir, peut-être, un autre langage de programmation qui s'appelle le PHP. C'est programmer des bases de données. C'est-à-dire, quand vous arrivez sur un site Internet, qu'est-ce qui va se passer ? L'utilisateur va renseigner son email, il va dire quel âge il a, les produits qu'il a envie d'acheter. Et toutes ces données-là vont être stockées, et il faut savoir les gérer. Dans un site Internet, évidemment, il y a des produits qui ont des photos, des prix. Toutes ces données-là sont stockées. Dans une base de données, il faut pouvoir classer les prix, classer les photos. Par exemple, classer les prix du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit, ce genre de choses. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la programmation classique pour le web. Après, il existe encore d'autres langages de programmation, le JavaScript, qui permet d'interagir avec l'utilisateur et d'appliquer des petites choses que vous connaissez qui arrivent sur l'écran et on vous dit quel âge avez-vous ? Est-ce que vous avez plus de 15 ans ? Vous mettez oui ou non, et ce genre de choses, par exemple. Ensuite, il va y avoir une programmation plus intéressante qui sera, un autre style de programmation, qui sera quelque chose de plus algorithmique, c'est-à-dire créer des solutions qui vont permettre de répondre à des problèmes en un nombre fini d'étapes, quelque part. Donc, vous allez créer des algorithmes, et ça, c'est en Python. C'est un autre langage de programmation. Donc, cette année de première NSI, quelque part, c'est une année triglobale qui va vous permettre de toucher un petit peu à tout. Autant à de l'informatique théorique, des problèmes classiques d'informatique, qu'il faut connaître, qui sont, attention, ce ne sont pas des jeux vidéo qu'on va faire, ça va être quelque chose de plus pointu. Ça va être quelque chose qui va se rapprocher des maths, quelque part. Et évidemment, les maths et l'informatique sont deux matières qui s'imbriquent très bien. Donc, ça vaut le coup d'avoir un cursus où vous faites maths et informatique. C'est globalement très intéressant. Parce que vous allez réutiliser des notions en informatique que vous utiliserez en maths, pour les algorithmes, et réciproquement. Alors, ça, c'était une présentation de la matière NSI. Évidemment, à ça, ça ajoutera des notions sur les objets connectés, sur l'intelligence artificielle. Mais cette matière NSI en première, vous pouvez la reprendre, évidemment, en terminale. Mais quel est le but ? Le but, c'est de s'orienter vers des matières informatiques en IUT, éventuellement en BTS, des matières en classe préparatoire aux grandes écoles pour devenir ingénieur. Parce que, évidemment, à l'heure actuelle, penser qu'on peut devenir ingénieur sans toucher à l'outil informatique semble quand même, dans le monde dans lequel on vit, une idée qui est peut-être un peu fausse. Sachant que, dans les sujets de concours au concours des écoles d'ingénieurs, vous avez la matière informatique. Il me semble que c'est à discuter, mais ce n'est pas inintéressant que de déjà se mettre à l'outil informatique et de savoir programmer quand on a envie d'avoir un cursus ingénieur. Attention ! Si vous désirez faire une école de commerce, il faut savoir que, quand vous voulez faire une école de commerce, vous allez automatiquement avoir besoin d'outils numériques. Peut-être que vous allez commercialiser des produits numériques, travailler dans des startups ou ce genre de choses, ou travailler dans des grands groupes qui utilisent l'outil numérique. Donc, peut-être que vous aurez un jour à vendre, ou à parler, ou à expliquer à des clients, des produits, sur tous les outils numériques qui vous entourent. Donc, il n'est pas inintéressant quand vous avez une idée de faire quelque chose dans le commercial ou dans l'économie, de prendre cette matière informatique. Bien sûr, c'est à discuter parce que ça s'applique plutôt aux gens qui veulent faire une carrière scientifique dans l'informatique. Alors, cette matière NSI, elle est nouvelle. Attention, elle est exigeante. Moi, si je devais le comparer, c'est quand même assez proche de la matière maths qu'on doit faire en première. Surtout, ne pensez pas que la matière NSI, c'est exclusivement que je vais m'amuser, faire du jeu vidéo. Non, ce n'est pas exactement ça. Il y a quand même des choses complexes. Ce qui est intéressant, par contre, en NSI, c'est qu'on va utiliser souvent la pédagogie de projet, c'est-à-dire qu'on va tout simplement avoir des projets et vous allez avoir plusieurs semaines, plusieurs mois, peut-être, pour développer un projet qui sera le vôtre et qui marche. Alors, on fera sur Éducative d'autres vidéos sur l'orientation. Évidemment, tout cela est discutable, ça dépend de vous, de vos envies. Je vous donne un petit peu quelques informations puisque j'enseigne les maths et l'informatique et les NSI. Et j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Je vous remercie, à très bientôt sur Éducative.